Bon pied, bon oeil, la reine. Des sources royales ont démenti les rumeurs qui affirmaient qu'Elisabeth II était prête à lever le pied et céder quelques-unes de ses missions à son fils le prince Charles, qui attend toujours aussi désespérément de monter sur le trône. D'après l'édition britannique de Vanity Fair lundi 2 décembre, un assistant qui l'a accompagné lors d'une représentation de la couronne la semaine précédente assure que la monarque possède un esprit remarquable, à tout point de vue. Bref, même si elle approche les 95 ans, l'âge auquel son mari le prince Philippe s'est retiré de la vie publique, la reine n'est pas près de prendre sa retraite. Aucun signe n'indique qu'elle compte passer la main, assure un membre éminent du personnel de la famille royale. Puis un porte-parole du prince de Galles balayé à son tour ses rumeurs d'un revers de main, il n'est pas prévu qu'elle confie ses responsabilités au prince Charles, ni à 95 ans ni à aucun autre âge. Il n'est pas question d'abdication, selon le biographe du prince Charles officiellement pas de régence, donc, au sein de la monarchie britannique. Pourtant, le biographe du prince Charles, Robert Jobson, persiste et signe. Si est-il la volonté de la reine de passer le relais à son fils après son 95e anniversaire, assure-t-il. Nous sommes actuellement dans une période de transition et je crois comprendre que la reine souhaite céder la régence à Charles, et, ce faisant, lui donner tous les pouvoirs exécutifs du monarque. Elle conservera le titre de reine, elle n'abdiquera pas. Mais la loi sur la régence lui donne la possibilité de se retirer, si elle le souhaite. Nous parlons de régence, il n'est pas question d'abdication. Puis de continuer, le plus important est de maintenir la force et l'intégrité de l'institution. Si Elisabeth II estime que son âge affaiblit de quelque manière que ce soit à l'institution, elle opérera un changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada